Alors dans cette vidéo, on va mettre en pratique tout ce que l'on a appris dans les dernières vidéos pour essayer de voir comment calculer une fraction qui implique à la fois une addition et une multiplication. Donc déjà la première règle, c'est qu'on va respecter l'ordre des opérations, et donc on va traiter en premier la multiplication, et ensuite on traitera l'addition. Donc on va d'abord faire les multiplications, et on va utiliser le principe visant à décomposer la fraction pour voir s'il y a des facteurs communs que l'on peut simplifier. Donc 105, on peut voir que ça fait 3 fois 7, ça fait 35, et 35 fois 3, ça fait 105. Donc on va écrire 3 fois 5 fois 7, divisé par 27, et 27 c'est 3 fois 9. Ensuite, on passe à l'autre fraction. Donc l'autre fraction qui est 90 sur 56. Donc 90 c'est 9 fois 10, et 56 c'est 8 fois 7. On n'oublie pas de ramener l'addition, 40 sur 48, avec le plus. Et maintenant on va essayer de simplifier cette partie-ci de l'équation. Donc, on essaye de trouver des facteurs communs. Alors on peut voir qu'on a un 9 en bas, un 9 en haut, on peut les simplifier, les supprimer. Ensuite on a un 7 ici, un 7 ici. On peut également le simplifier et le supprimer. On a un 3 en haut, un 3 en bas, que l'on supprime également. Alors on peut encore simplifier. 10 on peut le diviser en 2 fois 5. Donc, on va simplement supprimer le 10 et le remplacer par 2 fois 5. Et 8, on peut également le simplifier. 8 c'est 2 fois 4. 2 fois 4. On voit qu'on a à la fois un 2 en haut, à la fois un 2 en bas. Donc ça on peut le simplifier. Et ça nous donne 5 fois 5 divisé par 4. Donc 5 fois 5, ça nous donne 25 divisé par 4. On passe maintenant à l'addition. On a 40 sur 48, plus 25 sur 4. Alors là, pour faire des additions entre fractions, des additions et des soustractions entre fractions, il faut que les dénominateurs soient identiques. Donc on doit trouver un facteur commun entre 48 et 4. Et le facteur commun entre 48 et 4, pour que ça nous donne des nombres entiers, que ce soit plus simple pour faire l'opération, ça va être 12. Donc on va devoir multiplier 25 quarts par 3 sur 3, pour avoir une fraction en douzième. et on va devoir diviser 40 sur 48 par 4. Donc en divisant 40 sur 48 par 4 sur 4, ça nous donne 40 divisé par 4, ça fait 10. Et 48 divisé par 4, ça fait 12. Donc on a 10 douzième, plus 25 fois 3, ça fait 75. Et 4 fois 3, ça fait bien 12. Donc on a nos deux dénominateurs qui sont bien communs, 12 et 12. On peut faire notre addition. Ça nous donne 10 plus 75, ça fait 85. 85 sur 12. Et ça, c'est notre résultat final. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501.